Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Infos au sommaire. En Égypte, il faudra attendre le 29 novembre pour connaître la peine encourue par l'ancien Raïs Asni Moubarak. Le verdict de son procès pour complicité de meurtre a été reporté ce samedi 27 septembre. La participation était mitigée ce dimanche au Congo. Malgré une campagne électorale acharnée ces dernières semaines, les élections municipales et locales n'ont pas su déplacer les foules. Et puis, rencontre avec la chanteuse Camerones Sandiviani en cette fin d'édition. Après un premier opus en 2009, elle sort un second album qu'elle a présenté à ses fans samedi à Yaoundé. Mais d'abord, vers une tentative de dialogue en Libye ce lundi. Plusieurs députés doivent se rencontrer pour mettre fin à la crise que le pays traverse depuis plusieurs mois. Les élus de la Chambre des représentants souhaitent donc engager le dialogue avec les députés de la ville de Misrata qui boycottent les séances de la Chambre depuis la décision de quitter Tripoli pour siéger à Tobrouk. Rappelons que le congrès général national, dont le mandat a expiré, est toujours soutenu par les milices de Misrata qui contrôlent la capitale Tripoli. En Égypte, l'ancien Raïs Asni Moubarak devra attendre le 29 novembre pour connaître le verdict de son procès pour complicité de meurtre. Initialement prévu samedi, la délibération a été reportée. Les accusations portent sur la centaine de manifestants tués lors du soulèvement populaire au début de l'année 2011. Marina Vanier et Ibra Khadjidjaï nous en disent plus. Le verdict du procès d'Osni Moubarak ajourné. Le juge Mahmoud Kamel Hal-Rishidi a expliqué qu'il n'avait pas eu assez de temps pour édiger les 2000 pages avant son verdict, d'où le report au 29 novembre 2014. L'ex-président égyptien est accusé de complicité dans le meurtre de centaines de manifestants durant la révolte populaire en 2011. Révolution qu'il avait contrainte au départ du pouvoir. Pour ses partisans, ce report est jugé injuste pour des raisons de santé. Nous ne sommes pas contre la décision du juge. Nous ne sommes pas contre le verdict et le système juridique en Égypte. Nous soutenons également le conseil militaire. Mais Moubarak est quand même âgé de 86 ans. Osni Moubarak avait rejoint le tribunal à bord d'un hélicoptère. C'est sur une civière qu'il a été transporté de l'hôpital militaire du Caire, où il est incarcéré. Les proches des manifestants tués dans la tente depuis trois ans continuent à espérer en la justice. Il joue avec nous en prenant tout avec négligence. C'est un manque de respect envers nous. Il donne à Moubarak une innocence indirecte. Est-ce qu'ils auraient retardé le verdict si un manifestant était le fils d'un juge ? Bien sûr que non. Dans les milieux juridiques, certains s'interrogent sur la nécessité d'un report de deux mois pour le traitement des dix documents. Le juge a le droit de retarder car il ne doit pas prendre un verdict à la hâte. Mais en l'état, je ne pense pas que les 160 000 documents avancés, comme justificatif par le juge, soient un chiffre précis. Celui qui dirigea l'Égypte sans partage pendant 30 ans est jugé avec l'ex-ministre de l'Intérieur, Habib Hal Hadi, et six anciens hauts responsables des services de sécurité. Lors d'un premier procès en juin 2012, Osni Moubarak avait été condamné à la prison à perpétuité, mais la sentence avait été annulée pour des raisons techniques. Le début de campagne approche pour les élections législatives en Tunisie à partir du 4 octobre pour les Tunisiens de l'intérieur et du 2 pour ceux de l'étranger. Les 1326 personnes inscrites sur les listes entreront en campagne. A noter que leur nombre a légèrement baissé depuis 2011. 1517 listes étaient alors recensées. Une multitude de partis qui fait craindre à certains observateurs un éparpillement des voix qui pourraient profiter aux principales formations politiques dont le parti islamiste Ténarda fait partie. Le volet était attendu aux urnes ce dimanche 28 septembre. 860 conseillers municipaux et locaux étaient à renouveler. Un scrutin qui n'a pas suscité l'engouement comme nous le montre ce reportage de notre correspondant au Congo. Prince Bafolo. Les bureaux de vote étaient ouverts depuis 6h ce dimanche en République du Congo. Le corps électoral était convoqué pour élire les conseillers municipaux et départementaux du pays. Après deux semaines de campagne, place aux urnes. A 11h, le président Denis Sassou Nguesso et son épouse Antoinette Sassou Nguesso ont accompli leur devoir citoyen à l'école des Beaux-Arts dans l'enceinte de Mafoi-Vergine au centre-ville de Brazzaville. « Progressivement, le peuple commence à réaliser qu'il s'est battu pour la démocratie. Ce n'est pas pour ensuite ne plus exercer le droit de vote. C'est pour assumer ses responsabilités, toujours, en tout lieu, que le peuple s'est battu pour la démocratie. C'est aussi le moment de montrer que nous sommes un peuple mûr. » Au total, ce ne sont pas moins de 860 conseillers et élus municipaux qui doivent être désignés. Cette élection devrait servir de test pour l'actuel fichier électoral issu du dernier recensement de 2013. La participation des électeurs était mitigée. Si certains bureaux de vote étaient pris d'assaut, d'autres, au contraire, étaient déserts. « Le processus démocratique ici au Congo est sur un très bon chemin. Parlant réellement de cette élection, les nouvelles qui nous proviennent de l'intérieur, de partout là où nous avons déployé nos observateurs, ce sont de très bonnes nouvelles. » Rappelant qu'une frange de l'opposition, réunie au sein du collectif des partis de l'opposition qui compte les formations politiques de Mathias Nzon, Christophe Moukweke et Clément Mirassa, ont refusé de participer au processus électoral. L'ancien leader des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blégoudet comparait ce lundi devant la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Accusé de crimes contre l'humanité au cours des violences post-électorales de 2010-2011, il connaîtra les charges retenues contre lui ce jeudi. La chambre préliminaire aura alors 60 jours pour décider de poursuivre le procès ou de l'annuler, faute de preuve. Le principal intéressé avait alors déclaré lors de sa présentation « Ne pas craindre un procès ». Après son album sorti en 2009, Sandy Vianney, la nouvelle perle de la musique camerounaise est de retour. Elle a présenté ce samedi à Yaoundé le résultat de ses cinq dernières années de recherche. Son nouvel album « Osu » qui signifie « Devant plonge les spectateurs au cœur de sonorités négro-africaines ». Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Sandy Vianney électrise le ciel de Yaoundé avec son nouvel album intitulé « Osu », ce qui signifie « Devant ». Ce samedi, l'étoile montante de la musique camerounaise a offert à son public une balade au cœur des racines profondes de la culture négro-africaine. Bikutsi jazz, Bikutsi pur dans la tradition bantou ou encore de la flossaol permettent à Sandy Vianney de faire passer son message qu'elle décrit comme étant une invitation à une nouvelle philosophie de vie. « Osu » c'est un album, c'est une nouvelle vision de vie. Être battante, aller de l'avant, croire en ses rêves et tout faire pour que cela soit réalité sans nuire à autrui. Selon le public venu nombreux revisiter le répertoire de la finaliste d'un concours de musique du monde, le déplacement valait la peine. « Tout le talent culturel du Cameroun, Sandy Vianney nous fait plaisir, sincèrement. On retrouve la culture africaine et vraiment du Cameroun. On est vraiment content d'avoir dégusté ce bon concert, cette présentation de son nouvel album « Osu ». « Ah, le dynamisme et la joie ! » « Je ne connaissais pas du tout l'artiste, mais en tout cas, elle mérite d'être connue et elle est parfaite. J'ai passé un très beau moment. » Le 17 octobre prochain, Sandy Vianney a rendez-vous avec le public de Douala dans la région du littoral. Et en fin d'année, débutera sa grande tournée nationale et internationale. Elle prépare également de nombreux autres projets, dont le plus imminent est la production d'une comédie musicale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 1.4. Sous-titrage Société Radio-Canada